L'actrice passe de la Huerta, qui joue notamment dans la série a succédé HBO Boardwalk Empire, affirme que le producteur déchu Harvey Weinstein l'a violé à deux reprises en 2010, s'ajoutant à une longue liste de victimes présumées. La police de New York a indiqué à l'AFP enquêter à ce sujet, et être en contact avec le procureur de Manhattan. Un article sur le site du magazine Vanity Fair paru jeudi titre passe de la Huerta dit que Harvey Weinstein l'a violé deux fois. Cela va-t-il l'aménère devant la justice ? Pourquoi la police a peut-être un dossier à présent ? L'actrice américaine de 33 ans, descendante de la noblesse espagnole, y relate qu'Harvey Weinstein l'a un soir de novembre 2010 raccompagnée chez elle en voiture à New York après l'avoir croisée dans un bar couru des célébrités. Elle l'avait rencontrée en tournant dans l'œuvre de Dieu, La part du diable, avec Tobey Maguire, lorsqu'elle avait 14 ans. Elle raconte que le producteur a insisté pour monter chez elle boire un verre. Il a commencé à l'embrasser dès qu'il s'est arrivé dans l'appartement puis, alors qu'elle tentait de le repousser, il l'a allongée de force sur l'île et l'a violée, déclate-t-elle. « C'était dégoûtant, il l'a agressée une seconde fois en décembre 2010 », affirme-t-elle, l'attendant un soir sans la prévenir dans le hall d'entrée de immeuble. « Il lui aurait dit de se taire par l'on dans ton appartement », détaille la comédienne qui a joué dans un tézevé aux idées de Gaspard Noé. Elle dit qu'elle avait bu ce soir-là « Je n'étais pas en état ». « J'étais terrifiée », Jai dit « Non. C'était dégoûtant. Il est comme un cochon. Il m'a violée », poursuit-elle. « Nous sommes au courant de ces plaintes pour agressions sexuelles. Nous enquêtons activement à ce sujet. » La police de New York continue à travailler avec le procureur de Manhattan sur ce dossier, a indiqué à l'AFP le sergent Brendan Ryan de la police de New York NYPD. D'après la chaîne CBS, le procureur de Manhattan étudie la possibilité d'engager des poursuites pour viol, mais ses porte-parole n'avaient pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP. Un procureur expérimenté dans les crimes sexuels s'est vu attribuer le dossier, écrit sur site Internet la chaîne CBS, citant une source du bureau du procureur. Des dizaines de femmes depuis un mois ont pris la parole pour dénoncer du harcèlement, des agressions ou des viols de la part du producteur oscarisé. Selon un décompte tweeté par l'une de ces victimes présumées, l'actrice italienne Asia Argento, 94 femmes à ce jour ont dit avoir subi ces abus sexuels dont 14 disent avoir été violées. Harvey Weinstein nie de côté toute relation sexuelle non consentie. Il a commencé une thérapie, écoute la communauté et cherche à avoir une meilleure trajectoire. Il espère que, s'il fait assez de progrès, il aura une seconde chance, a dit dans une déclaration écrite sa porte-parole au Liberde. Lire aussi l'Anna Del Rey ne veut plus chanter cette qui fait référence à Weinstein Les victimes d'Harvey Weinstein ont dressé la liste des victimes d'Harvey Weinstein 93 femmes, 14 viols Rose McGowan a refusé 1 million de dollars pour se taire dans l'affaire Weinstein Pour suivre les dernières actualités en direct sur le EF Post, cliquez ici, tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du EF Post Retrouvez-nous sur notre page Facebook A voir également sur le EF Post Envoyez une correction Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501